C'est après un pas de ma vie que je suis auteur et interprète et non j'arrive assez à quelques jours avant le tournage à commencer à décrocher un peu d'auteur. Bon Fabrice m'aide beaucoup faut dire et du coup ça me permet de me concentrer un peu plus sur le comédien que je suis devenu il a la quarantaine il est marié il a des enfants c'est un peu un vieux briscard il est très très complice avec orson qui est son pote qui est beaucoup plus jeune j'ai peur qu'un m'appelle le bossy de notre dame quand c'est la démarche il a un vécu il s'appelle rachid mais on l'appelle romuald il est un peu entre deux rives entre deux mondes et on se demande pourquoi il va nager en fait parce que a priori il n'a pas beaucoup de bons résultats il faut rentrer dans un personnage il faut retrouver mon personnage et c'est après avoir écrit et avoir oublié ce que j'ai écrit en fait parce que du coup je réapprends des textes alors je pensais que ce serait facile après les avoir retravaillé réécrit et de les retenir mais en fait pas du tout je me retrouve vraiment dans la peau d'un comédien qui apprend ses textes et qui qui doit les jouer au début faut savoir que je n'étais pas pris au casting en fait pour être honnête ça m'arrangeait bien parce que quand j'ai compris qu'il fallait jouer en maillot donc s'exhiber comme ça dans chaque épisode ben pour être honnête à d'un moment donné je me suis dit bon écoute auteur c'est bien tu es dans ton coin tu es pas emmerdé et puis s'est posé la question de est-ce qu'on assume ce qu'on écrit ou pas et je me suis dit je vais assumer ce que j'écris donc je vais me battre pour avoir le rôle et donc j'ai eu le rôle et donc j'ai assumé à 100% le fait de m'exhiber parce qu'il n'y a pas d'autre mot en maillot et d'assumer ce que je suis bon je suis raccord là avec la barbe ouais bon parfait allez vas-y 1 2 3 et j'ai un jour en fait ton langage technicien il va pas nous dire c'est à dire que vous avez été en dessous de tout on l'a repris parce qu'il faut savoir qu'ils n'ont pas le droit de te dire ce que tu vois les choses mauvaises ouais mais non parce que sinon ça te déstabilise alors il te dit pas c'est une vraie con c'est une merde ce que tu as fait il te dit oui il fallait un petit problème technique j'espère que vraiment il y aura un côté militant que j'assume complètement de dire à ceux qui ont le même handicap que moi ou d'autres de dire ben ouais en fait bon mais c'est comme ça on peut rien échanger il faut l'assumer et continuer à vivre quoi ça veut pas dire qu'il faut l'oublier parce qu'on n'oublie pas mais au moins de vivre avec et de surtout de ne pas arrêter de vivre j'avais vraiment tout fait dans cette série mais c'est joli 1 regarde on est beau